bonsoir je suis cpforte haha non je plaisante bonjour à tous et bienvenue dans feed the turtle épisode 8 épisode 8 je suis toujours epforte bienvenue tout le monde vous pouvez remarquer il y a encore un oui je sais je n'arrête pas de dire à chaque épisode beaucoup beaucoup d'épisodes tout à fait normal puisque là cette fois ci couché couché non tu veux pas c'est principalement c'est que vous avez vu il ya plus la ferme à bois effectivement lors de notre dernier épisode j'avais dit que je voulais un monde miss craft stable qui me plaise et bah oui je les trouvais deux jours après ça fait une semaine que j'ai pas tourné environ mais bon disons qu'avec tout le déménagement ça fait bizarre ça fait bizarre ici je vais tout refermer qu'est-ce qu'il y a toi et oh on va pas te coucher coup de vachera ça pardonne pas disons que je dis j'ai déménagé pendant ces derniers jours à la vache il y en a plein bonjour les bips je vais les garder et je sais il y en a une qui est dans l'eau concernant le rez-de-chaussée ça pas beaucoup changé on va dire ça ici non plus hormis là le petit truc il y avait la terre ça je vais changer plus tard il y avait ouais il y a ça que je dois récupérer bon je récupérerai plus tard sur vachera j'ai mis fortune 3 et puis comment ce qu'elle touch clique droit j'ai enlevé la esu le panneau solaire les m fsu les 9 m fsu j'ai tout vidé ici il me manque juste la machine de zephyr pour le blé mais disons qu'il y a autre non ça c'est le poule je veux dire c'est les poule ici j'ai enlevé toute la base de géothermale de diesel générateur plutôt ici tous les tanks sauf un qui est la lave qui est vide bon bah voilà je vais pouvoir le retirer j'ai enlevé tout à plat énergétique vraiment tout 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 pourquoi j'ai changé parce que à chaque fois je voulais une nouvelle salle je m'enterrer dans la montagne mais à un moment je n'aurais pas eu assez de place donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un mont stable qui me plaise ainsi de suite donc voilà j'ai retiré le plan énergétique et j'ai enlevé tout le réseau tout le cpu voilà tout le cpu central j'ai enlevé les lasers ici je vais enlever ceci évidemment tout tout est à sec puisque j'ai mis un canal il est où le canal j'ai mis ici le canal public c'est pour les personnes qui veulent pomper l'énergie parce qu'il fallait que je vide mon tank de lave donc le tank de lave qui dit tank de lave dit énergie pour faciliter le passage avant j'avais un livre là haut mais je me suis fait un portal portail quand je mets dedans alors ici normalement il ya du slug parce que j'ai fait une prank à booster hydredix je vous laisse filmer mais finalement j'ai laissé tomber on avait rempli sa base comme a fait aurélien chez hyper c'est du sablement du slug j'avais l'idée avant de commencer la série et puis finalement ça a été fait j'ai mis un petit livre de retour parce que vous doutez bien que tom craft il faut que le propriétaire est là-bas pour détruire les trucs les cubes du coup voilà voilà hop je vais juste remettre le slug pour les nouveaux arrivant histoire de leur dire bonjour je suis là voilà comme ça quand ils spawnent ils sont dans le slug ils ont poison nausée fatigue meaning fatigue 3 je crois le portail de retour j'ai aménagé la grande maison alors c'est très très grand mais bon il me fallait de la place donc j'ai prévu très grand je me suis fait les portes de tom craft warden clay warden glass warden stone block j'ai fait ma salle des grands serveurs voilà enfin quelque chose qui me plaît qui me plaise énormément qui me plaît je ne sais plus je vais dormir un petit coup alors quand on dort aussi on atterrit sous la bedrock sauf que quand on respawn paf on est à la hauteur 128 tant pis c'est pas grave j'ai le livre pour les shot turtle j'ai la esu qui est remplie tout le temps grâce à trois ultimate solar panel les me chest au cas où si je veux trier quelques disquettes stand à potion que je vais automatiser avec hopline je vais voir comment je pourrais faire ça je vais en faire plusieurs pour chaque potion ça sera très très pratique et quitte à que je me fasse un petit réseau applied énergétique rien que pour les potions au milieu ou quelque part donc la consommation actuelle du tout le réseau est égale à 1028 unités par tic cependant en solo j'avais fait trois étages sauf qu'à un moment bah lui il suit plus bah le se suit plus du fait qu'il me bouffe 3000 et quelques vu le réseau que j'ai fait derrière donc en principe donc j'ai fait tous mes systèmes de stockage j'ai mis là haut tout le monde cpu la 14 pages mais il y en a trois fois plus en crafting donc voilà 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 j'ai tout mis dans dans le réseau histoire de voir un qui me reste encore à faire ou autre j'ai mis deep storage en réseau donc c'est des me des graines du blé qui me fabrique du pain tout seul du col les pommes le rupert en le bois normal la stone brick l'obsidienne le sable la cobble et l'heure de nous mais il y en aura d'autres un bien sûr il y en a d'autres mais pour l'instant j'ai juste besoin de ça hop ici le me parce que quand je vais par exemple ah oui mais en même temps là bas je vois enfin bref c'est des items qui en dessous du me là tac c'est un item tesseract et quand je balance ça je peux dire quarry par exemple c'est pas con d'ailleurs oups hop je vais mettre quarry voilà grosse fois que au niveau de quarry comme ça je suis tranquille j'ai pas besoin de mettre des pompes tout est fait en réseau et directement stocké dans tous les réseaux centrales sans doute il y a déjà eu quelques disquettes de rempli bon ça m'étonnerait d'ailleurs il y en a une c'est une saska pourquoi j'avais mis une saska ici ah oui c'était saska et l'autre c'est d'rk ok je sais pas pourquoi euh bah fais rien je vais les remettre là dedans voilà donc ça c'est mon petit réseau temporaire temporaire parce que je vais tout mettre en warden glass et en warden stone black pour être tranquille et sécurisé la maison je l'ai fait en trois jours évidemment depuis la taille j'ai fait un pattern bien symétrique certains en trois mais pas à d'autres vu du ciel ça donne ceci voilà 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 ici c'est un spawner de whips et du coup je l'ai enfermé pour éviter qu'ils spawnent pas qu'ils se baladent dans le monde vous avez vu la maison est quand même très grande très très grande ici là bas j'ai des tanks alors je sais pas pourquoi j'ai un bug de texture c'est un tank de fuel à côté il ya du pétrole mais bon voilà et puis l'autre côté il y aura les deux tanks de lave qu'il faudrait que je remplisse avec un je vais essayer de me retrouver une page pas de lave mais valcanon island généralement c'est des pages de lave tranquille tranquille et oui ici ça ne ça ne coupe plus évidemment parce que c'est des géothermales générateurs et géothermales ça fonctionne avec de la lave mais comme j'ai plus de lave et bah ça pop à fond faut pas que j'utilise tu étais pas trempé de sens toi ? ok non mais si tu veux c'est pas grave c'est pas grave du tout du coup ici ça spawn bah ça poussait naturellement j'ai mis du réseau partout j'ai mis mon bacon avec régénération et speed tout en bas donc c'est le maximum j'ai encore beaucoup de travail à terminer ma baraque là bas tiens là bas là bas je vais y aller après tac ici j'ai fait ma fabrique de blé automatique ça veut dire que quand la turtle n'a plus de bois de mise moi de toute façon c'est automatiquement mis avec un applied énergétique ça me pose une graine ça file ça la fait pousser jusqu'à ce qu'elle atteint du blé et ça la coupe aussitôt alors évitez de prendre de 2, 2, 2, 2 comment ? 2 diabros j'ai pris castle et enfin une fois que c'est parti en blé ça le coupe ça le ça lui donne un coup de pelle et ça l'éjecte dans le hooper le hooper est relié directement à un immer interface qui renvoie directement dans tout le réseau bien sûr le réseau continue jusque là bas là bas il y a un petit me cable parce que le bâtiment là j'ai envie qu'il soit sous réseau et incite les tanks je vais essayer de voir si applied énergétique peut me contrôler les tanks si ça peut dites le moi dans les commentaires ça m'arrangerait j'ai pas envie de faire pour l'instant de gaffe c'est pour ça que je vais rester comme ça les tanks je vais encore en mettre parce que c'est pas terminé je vais faire un tank à lithium je vais faire un tank à il y avait quoi un tank à eau il me faut un tank à eau de toute façon bientôt pour la glace est très pratique je vais faire des réacteurs marque 5 donc il me faut de la glace à gogo pour ça qu'est ce qu'il me faut d'autre comme il n'y a pas red power bah du coup le pattern restera le même mais bon disons que s'il manque de la glace on voit directement il n'y a pas un comme par exemple dans red power dans la version 1.2.5 qu'il y avait sur lc quand il manquait une glace hop tu avais plusieurs dizaines de stacks qui arrivaient dans les tuyaux là ça sera réglable par stack ça veut dire s'il manque par exemple on va dire une quinzaine d'unités ça va balancer un seul stack mais instant donc il n'y aura pas un délai jusque l'arrivage du par exemple du réacteur ça va directement être dans par impulsion c'est un flux applied énergétique c'est que des flux de données et là c'est des flux d'items c'est pour ça que ça va si vite donc voilà voilà oui en terminant je ne sais pas combien j'en suis j'en suis à même pas 15 minutes c'est génial c'est génial du coup je vais vous montrer les machines graphiques oui c'est bien le cochon alors je reste à bas tout seul voilà ici alors tout le système 32 128 512 128 march sous 5 hybrides et un advancé sont généralement tous remplis même si les machines tournent tout le temps c'est ça l'avantage c'est même s'il fait nuit il ya toujours du stock j'ai mis trois mfs us chacun parce que si je fais tourner mon place sur nez ça peut consommer 128000 à 256000 environ donc du coup il me faut du réseau du stockage ici nous avons notre distillation tower alors elle n'est pas terminée puisque me manque quelques chrome et évidemment quand je les pété j'ai pété le blast furnace je veux dire la machine de blast furnace il ya eu deux machines gazing qui sont tombés dans la lave du coup bah je les ai repris du distillation tower et je les ai mis là-dedans normal priorité au blast furnace par rapport aux distillation tower pourquoi j'ai dit puisque je peux me faire facilement du sulfure acide sel et de la glycérine et évidemment du métal méthane aussi l'éthanol mais l'éthanol je me ferai plus je le ferai plus en version comment comment dire avec mine reload factory qui me permet de faire du biofuel et biofuel éthanol donc c'est un ratio de 1 sur 1 que cela c'est un ratio 1,5 parce que on envoie comment on envoie 16 bio ah c'est de la biomasse c'est différent c'est pas du biofuel c'est du biomasse et biomasse on le fait comment d'ailleurs ah oui d'accord fermenter ah ouais ouais mais disons que les pousses moi les pousses ça me fait du biofuel donc ouais c'est pas les mêmes modes ah oui les saplings alors en fonction des saplings ok c'est quoi cacctus 0,08 38 et sachant qu'il en faut mille ouf j'ai bien fait de terminer sur mine reload factory ici c'est le réseau de 128 parce que c'est un mba transformer ça me transforme du 512 en 128 et 128 j'en ai besoin pour mon industrielle électrolyseur qui j'en mettrai 3 qui me permet de faire déjà pas mal de choses notamment du chrome, de l'hydrogène, du lithium, du mercurie et les secondes celles qui me permettent d'aller faire là dedans silicon plate, silicon plate égale panneau voilà l'induction furnée j'en ai mis 3 comme ça ça va j'ai un petit peu distribué avant il y en avait un pour tout maintenant il y a c'est un petit peu séparé c'est ok ma vire et mon liquide donc c'est pas grave je vais le divider avec ça aussi hop j'ai de la place et je mettrai d'autres machines en 128 plus tard vous avez vu j'ai fait beaucoup de réseaux mais au moins maintenant chacun a son réseau indépendant ça c'est pas grave avant la destruction complète du comment de l'implosion compresseur précédemment j'ai remarqué que en fait je demandais beaucoup d'hybrides 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 mais je n'avais pas pensé que l'implosion compresseur a besoin de itnt pour transformer les iridium ingot ceux qui ont un alliage en iridium plate et à force que j'en ai demandé 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 1 il me restait 35 iridium in iridium en boule après l'iridium or en nugget non pas nugget in iridium or mais en boule quoi avant qu'ils soient en plate j'en ai encore 35 et dans l'implosion j'en avais 21 iridium ingot ceux qui ont un alliage du coup bah j'ai 21 ou 22 je ne sais plus je vais vous dire ça tout de suite 21 iridium blades alors c'est un bug de texture il faut que je relance le jeu 21 iridium blades avec ça bah je peux me faire un ultimate ou une autre AESU je verrai en fonction de si j'ai besoin ou pas mais je me ferai prochainement l'idsu x2 principalement c'est pour que je cherche d'un côté et puis si je veux aller dans un autre monde je vais dormir un petit coup puf voilà et toujours l'écrasement en solde ça j'adore sinon bah par ça oui je me suis mis à tom craft je suis level 2 level 2 et demi puisque grâce à reddx on a un petit peu torché le monde le mode top craft ici c'est l'under chest pour tout le monde ici c'est mon chest pour moi tout seul voilà j'ai créé un monde et autour j'ai mis de la warden glass et de la warden stone et de la runford stone alors ce tir là c'est les tourelles de je peux t'aider ? le portal gun qui me permettait avant j'avais des whips j'avais ce genre de choses et l'étoile bah elle s'amuse à tirer dessus et des fois ils sont un, un, un et un voilà donc je tire dessus j'ai fait du tom craft j'ai fait le petit clou 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 l'arcade stone block voilà disons que j'aime bien mal maintenant j'aime bien ce mode et... je vais polluer le monde à fond je vais avoir des whips de partout des essences de partout ah tiens d'ailleurs les essences ça donne quoi ? parce que j'ai jamais... des essences de whips je sais pas ce que ça donne je vais laisser N.E.I. rechercher le mode en question de timecraft ah là il est chargé ? alors les whips essence il peut me dire ce que ça donne non je ne sais pas par contre euh... ouais mais il faudrait bien savoir ce que c'est d'accord ok ok il faudrait que je me renseigne euh... c'est quoi ça ? c'est des essences ? c'est des forces ? ah ok c'est pas con ça 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 je vais partir la chasse après pour récupérer les whips essence hop hop parce que quand on fait du tomcraft euh... ça pollue énormément de monde du coup j'ai fait un bon exemple bon bah sur ce moi messieurs je vais vous laisser hein messieurs mesdames Je ne sais pas qui est ce qui me regarde, mais bon ça me fait toujours plaisir N'oubliez pas de commenter, de mettre des petits pouces verts Ça me fait toujours plaisir Allez sur ce, moi je vais vous dire bonne nuit, euh, bonne nuit Bonne journée, bonne soirée, salut cochon, ça va ? Allez, ciao tout le monde, il me fait la gueule, connard Allez, ciao, ciao tout le monde